Je rappelle la question orale de M. Jean-Claude Lenoir à Mme la ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme. Bien, merci M. le Président, Mme la ministre. Merci d'abord de vous être déplacé pour répondre à ma question qui concerne l'avenir du FISAC. Comme chacun sait, c'est le Fonds d'intervention pour les services, le commerce et l'artisanat. C'est un outil précieux, Mme la ministre, pour le maintien notamment du commerce dans les petites villes, en milieu rural. C'est un fonds qui a été autrefois alimenté par des taxes payées par les grandes surfaces. Bruxelles nous a obligés à changer de méthode. C'est aujourd'hui une subvention de l'État. Un Fonds d'État, comme chacun sait, ce sont des fonds qui fondent comme neige au soleil. Alors, aujourd'hui, vous avez un stock important de dossiers, Mme la ministre. Vous êtes régulièrement sollicité. Nous recevons en réponse une lettre type qui indique que le précédent ministre avait été généreux dans la réception des dossiers. Mais que voulez-vous ? Ce sont les élus qui envoient les dossiers. Ce n'est pas les gouvernements qui les suscitent. Et aujourd'hui, vous avez un nombre important de dossiers qui ne trouvent pas de réponse. Alors cela, évidemment, nous préoccupe beaucoup parce que des dossiers sont actuellement en panne. Et aussi bien des petits commerçants que des artisans qui doivent mettre aux normes leurs ateliers, que des collectivités qui veulent aménager leurs centres n'ont pas les moyens pour réaliser ces projets. Alors, il y a une réflexion qui a été annoncée dès la fin de l'année dernière par celui qui était en charge du budget et qui nous annonçait qu'un texte était en préparation. Alors, nous nous intéressons évidemment de près à ce texte. Moi-même, je me suis forçé candidat pour faire partie d'un petit groupe qui allait réfléchir à ce sujet. J'ai eu l'occasion de vous confirmer mon intérêt pour ce type de dossier. Et nous sommes donc dans l'attente d'un texte. Alors, sur ce point, évidemment, nous interrogeons parce qu'il y a eu un rapport qui a été produit par notamment notre collègue Kheran sur l'avenir du FISAC. Et les conclusions qu'il propose ne nous conviennent absolument pas. Il est sentant que le FISAC devrait être réservé pour réparer les dégâts créés par les catastrophes naturelles. et il suggère que les opérations plus locales soient supportées par les collectivités locales, ce qui est absolument inacceptable. Ce serait un transfert de charges dont nous n'avons absolument pas le premier sou. Alors, ma question, elle est double, Madame la ministre. D'abord, évidemment, qu'est-ce que vous envisagez de faire par rapport au stock ? Je n'ai pas le point d'ajouter que moi-même, j'ai quelques dossiers qui sont actuellement en instance. Et j'aimerais savoir, même si individuellement, vous ne pouvez pas vous prononcer pour chacun d'entre eux dans cette séance, mais assez rapidement savoir quelles sont vos intentions. Et puis, deuxièmement, quelles sont les intentions du gouvernement par rapport à l'avenir du FISAC ? Qu'est-ce qui est en carton ? Et quel est le calendrier de la discussion d'un texte qui nous est annoncé ? Merci, Madame la ministre. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme. La parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur. Je vous remercie pour cette question qui est importante pour les territoires, importante pour les entreprises concernées. Et je partage votre analyse. Le FISAC joue un rôle important, un effet levier tout à fait significatif qui permet le développement, la modernisation et le maintien dans certains territoires d'une activité commerciale ou artisanale. Je ne reviendrai pas, puisque vous l'avez largement évoqué, sur la situation qui est la mienne et celle que je dois gérer face à une accumulation significative et importante de dossiers dans tous les territoires, puisque nous atteignons, à l'heure où nous parlons, à peu près 1 800 dossiers qui correspondent à à peu près 4 années d'exercice budgétaire pour les financer. Dans votre département, vous m'avez signalé plus de 7 dossiers, je crois, qui sont évidemment importants pour votre territoire, comme le sont la plupart d'entre eux. Ce que je souhaite, et vous l'avez évoqué, je m'y étais engagée, c'était mener une évaluation pour identifier les difficultés juridiques que nous avions pu percevoir des différentes réformes successives du FISAC, qui pouvaient pénaliser à la fois les entreprises, mais aussi les collectivités territoriales. Cette évaluation a été menée. Dans le cadre du projet de loi sur l'artisanat, le commerce et les très petites entreprises, que j'aurai l'honneur de présenter devant le Parlement au printemps prochain, en ce qui concerne le Sénat, je proposerai une réforme du FISAC, tout en le maintenant, je veux vous rassurer de ce point de vue, mais pour sortir de la logique du guichet, pour entrer davantage dans une logique d'appel à projet qui correspondra au financement des priorités voulues par le gouvernement, voulues par les territoires aussi. Je peux vous donner un certain nombre d'indications, ce qui pourra, par exemple, concerner les opérations collectives de modernisation du commerce et de l'artisanat, portées bien souvent par des intercommunalités, mais aussi des opérations individuelles, comme le maintien de certains commerces en milieu rural, ou dans les politiques de la ville, qui sont très importantes, parce qu'au-delà de l'aspect économique, ces commerces, ces artisans jouent un rôle de lien social que vous avez bien identifié, et nous devons le favoriser, le protéger, le valoriser, et en même temps, une action particulière sur la sécurisation des commerces, et notamment des commerces les plus sensibles, je pense aux bijoutiers, je pense aux buralistes, puisque les faits divers nous le rappellent malheureusement assez souvent. Et puis, en ce qui concerne le stock, c'est un sujet un peu plus difficile, mais nous travaillons avec mon collègue chargé du budget pour trouver une solution pour financer ces dossiers malheureux en attente. Bien sûr, peut-être que tous les aspects, tous les sujets, tous les dossiers ne pourront pas trouver une solution en gestion avec le ministre du budget, et ce que je souhaite, c'est que dans ce choix que nous devrons mener, nous puissions directement, plus directement, aider les entreprises du commerce et de l'artisanat, parce que ce FISAC doit réellement être utilisé pour aller vers ces entreprises, et non pas forcément, comme cela a pu être le cas par le passé, être orienté sur d'autres aménagements urbains qui peuvent être financés par ailleurs, par d'autres politiques. J'ai bien entendu votre souhait de travailler sur cette question. Je peux vous dire qu'un certain nombre de réunions de concertation seront menées avec les élus locaux, avec les différents représentants des collectivités territoriales. Bien entendu, les parlementaires qui le souhaitent peuvent parfaitement être associés à ce travail, qui, je l'espère, pourra être consensuel, parce qu'il va de l'intérêt de nos territoires et de l'intérêt de ces entreprises. Merci. Monsieur Lenoir. Bien, Monsieur le Président, Madame Émile, merci pour toutes les présisions que vous m'apportez. Dire que les informations que vous avez portées à la connaissance de la Haute Assemblée concernent l'ensemble de ces membres et nous réjouissent, bien entendu. Je pense que les actes vont suivre les intentions telles qu'elles sont exprimées en toutes les causes. Je vais vous dire qu'il y a une adhésion totale pour ce qui concerne aussi bien les orientations que vous avez rappelées, du projet de loi qui est en préparation, sur la façon dont vous allez le conduire, notamment en lien avec les parlementaires, et je vous confirme vraiment mon intérêt pour ce sujet, et en ce qui concerne, d'autre part, la gestion des stocks. Alors, je voudrais profiter de ce droit de réponse parce que je ne pouvais pas, évidemment, dans un premier temps l'exprimer. Appelez votre attention sur un point très important qui est l'aide au maintien des pompes à essence en milieu rural. Vous savez qu'actuellement, il y a une procédure, CPDC... Merci, Monsieur le ministre, chers collègues, de confirmer mon point de vue. C'est un vrai problème, puisque la disparition des stations-services soumises à une mise aux normes d'ici à très peu de temps entraîne un phénomène que l'on connaît. Les personnes, pour se ravitailler en essence, vont dans les grandes surfaces et, évidemment, abandonnent le commerce local. Alors, là aussi, il y a vraiment un problème de crédit. Je connais bien le directeur général qui s'est déplacé dans mon département pour 2 dossiers en particulier, qui font partie, d'ailleurs, des 7 dossiers que vous avez identifiés. Je vous remercie d'avoir regardé parmi les milliers de dossiers ceux que j'avais pu porter à votre connaissance. Mais je souhaite, parce que ce ne sont jamais des sommes très importantes, mais très significatives, et dont l'impact, lorsque l'on peut mobiliser ces fonds, est considérable, puisse être réglé dans les meilleurs délais. Madame la ministre, j'espère avoir le plaisir de vous reparler de vieux voix de ces sujets dans un avenir proche, parce que je n'attends que de bonnes réponses après les propos généreux que vous avez tenus. Merci encore. Merci, chère collègue.